Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. J'espère aussi que pour la plupart vous êtes bien remis de l'élimination de l'équipe de France contre l'Espagne à l'Euro 2024. En tout cas une bévue qui pourrait peut-être apporter beaucoup de changements au sein du staff simplement déjà technique de l'équipe de France et peut-être apporter un renouveau par la suite avec un groupe en tout cas qui est jeune, qui a besoin en tout cas de prendre de l'expérience, de mûrir un petit peu, de gommer ses défauts et surtout pourquoi pas améliorer son jeu pour aller de l'avant vu de la Coupe du Monde 2026. Mais aujourd'hui on va parler ensemble de Kylen Mbappé qui a 25-26 ans et déjà vu par la plupart des médias ou simplement des fans de football comme peut-être déjà finito au plus haut niveau. Alors forcément je vais donner mon avis, je vais donner un petit peu mon analyse par rapport à son profil qui a quand même beaucoup évolué depuis le Kylen Mbappé qui avait ébloui le monde en 2018 à seulement 17-18 ans et aussi donner ma vision en tout cas sur la possibilité de revoir Kylen Mbappé à court moyen long terme en tout cas au très haut niveau voire pourquoi pas encore exploser ses plafonds qui pour l'instant montrent toutes ses limites. On a un Kylen Mbappé qui est passé cette année, 2024, totalement à côté avec le PSG de sa saison en Ligue des Champions qui a fait une saison sur le bilan comptable et statistique en termes de but et de passe D absolument incroyable malgré un temps de jeu beaucoup plus réduit, malgré beaucoup de problèmes avec le Paris Saint-Germain sur son départ, sur les primes à verser, les primes qu'il ne lui verse pas, sur en tout cas ses relations avec le Qatar, avec Nasser la pression mise par Macron, par le gouvernement français aussi pour le conserver parce que forcément vu qu'il part, les droits TV vont aussi s'effondrer parce qu'il n'y a plus de gros stars maintenant dans le championnat français et aujourd'hui les clubs sont quasiment soumis à une offre au rabais en tout cas pour tenter de survivre un maximum et on sait très bien qu'il y aura beaucoup de clubs de Ligue 1 qui ne vont pas survivre en tout cas à court moyen long terme avec ces droits TV qui seront faméliques et sans grand repreneur du moins et Kylen Mbappé qui a dû à seulement 18-20 ans et même jusqu'à ses 25 ans subir une pression monumentale qui s'est encore plus accrue cette année et tu vois avec ce qu'il a connu comme déception sportive, ce qu'il a connu comme déception extra sportive forcément ça commençait à peser, on sait qu'il arrivait plus ou moins hors de forme parce qu'il n'avait pas fait de préparation avec le Paris Saint-Germain que physiquement il était émoussé et que tout ce qui se tramait entre son transfert au réel et tous les à côté forcément ça pouvait un petit peu le distraire après il ne faut pas s'en servir de ça comme d'une excuse que soit le plan physique ou le plan mental parce que Kylen Mbappé avant tout en tant que joueur a changé énormément de choses comme je disais il est passé à côté en Ligue des Champions là où dans les grands rendez-vous on doit voir les grands joueurs il est aussi passé à côté que l'équipe de France durant tout l'Euro c'est pas un pénalty, une passe décisive et un contre son camp provoqué par l'adversaire qui vont faire un très bon bilan de Mbappé que lui-même a reconnu après l'élimination contre l'Espagne comme étant catastrophique il n'a pas fait un bon Euro, il va falloir travailler, se remettre en tout cas en question et pourquoi pas sous Pintus avec le Real Madrid retrouver avec une belle prépa son niveau, son prime perdre les peu de kilos qu'il avait en trop parce que oui Kylen Mbappé serait bien arrivé en trop enfin du moins avec des kilos en trop durant l'Euro donc perdre un petit peu tout ça, récupérer sa masse musculaire récupérer simplement son poids idéal et aussi simplement son explosivité, sa puissance parce que je pense qu'on n'est tous pas passé à côté du fait que le Kylen Mbappé de 2018 à aller 2020-2021 le Jeunot qui avait débuté à Monaco puis ensuite au Paris Saint-Germain qui explosait tout avec l'équipe de France, tout ça c'était un Mbappé différent sur le terrain, il était imprévisible il était plus difficile à lire du moins sur le terrain parce qu'il y avait cet effet de surprise parce qu'il émergeait parce qu'il explosait tellement tout le monde avec son talent il avait tellement d'envie et tellement aussi de réussite et en tout cas de capacité qui commençait encore plus à exploser que personne ne pouvait l'arrêter, tu vois ou du moins très peu de personnes et en fait Kylen Mbappé, ses points forts c'était l'explosivité et la spontanéité en plus de ce côté chirurgical pour exploiter les failles adverses pour en tout cas s'engouffrer avec plaisir dans la profondeur, dans la verticalité ses appels incessants en tout cas qui poussaient les défenses à reculer qui ne pouvaient pas le stopper sans faire une giga faute et du coup se mettre en grand danger de broquer des pénalty, des coups francs dangereux des cartons rouges pour stopper Mbappé et tu vois cette explosivité là avec le temps forcément Mbappé grandit ça devient un adulte il n'a plus le corps d'un adolescent ou d'un adolescent en fin de croissance il a pris de la masse musculaire il paraît beaucoup moins rapide sur les premiers pas et même dans la durée de sa course il paraît moins explosif moins intéressant, moins impactant dans les dribbles en tout cas les prises de balles il demande plus la balle aujourd'hui dans les pieds qu'en profondeur et du coup il a moins cette capacité aussi j'ai l'impression en faisant varier son jeu à occuper les bons espaces et savoir se libérer les espaces à l'instar d'un Vinicius qui arrive par exemple à partir de l'axe pour jouer à gauche ou inversement et se libérer des espaces quand il n'y en a pas qui Mbappé n'arrive pas à le faire ou du moins le fait beaucoup moins il arrive beaucoup moins qu'avant les gens, ou du moins les défenseurs le connaissent de plus en plus après 8 ans déjà en pro dont 7 au Paris Saint-Germain au plus haut niveau il est déjà on va dire prévisible beaucoup plus qu'avant il est plus attendu maintenant il y a beaucoup plus de joueurs qui le marquent parce qu'ils savent l'étendue de son talent ils savent quel joueur il est et quelle différence il est capable de faire de la première à la dernière minute et tu vois malgré que ce soit quelqu'un qui est capable de marquer plus de 50 buts par saison en plus de ça 20 passes dés par saison d'avoir plus de 60 70 goals assists en tout cas par an les GA comme vous avez bien les appelés bah aujourd'hui il a montré des limites et franchement son jeu aujourd'hui moins explosif moins spontané commence à se ressentir et le problème c'est que t'as l'impression qu'il a atteint ce plafond qui est certes un plafond que beaucoup 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 de joueurs aimeraient atteindre mais dans la vie il n'y a pas que les statistiques parce que Mbappé dans les stats tu peux dire qu'il a fait une excellente saison mais dans les faits pour ceux qui allument leur télé tu vois bien qu'il n'a pas fait une bonne saison à part en Ligue 1 et ça c'est problématique c'est très problématique même du moins en France tu vois et globalement c'est pas un jeu aujourd'hui qui peut te marquer ou du moins qui moi en tant que supporter du Real Madrid me fait rêver et le problème de Mbappé c'est que jouer aux côtés des Neymar tout ça ça lui a donné envie de devenir un joueur euh je vais pas dire talentueux parce que c'est un joueur talentueux mais un joueur magique à regarder jouer plutôt qu'un joueur décisif et efficace tu peux être décisif efficace et un joueur magique Messi, Ronaldo tout ça mais de là à ce que lui adapte son profil à quelque chose qui ne peut pas être dans les gestes techniques dans les dribbles ce n'est pas le Cristiano Ronaldo qui avait déjà 24-25 ans à l'époque ce n'est pas des Neymar les Mbappé ou les profils comme Mbappé Vinicius par exemple c'est un vrai hélié percutant qui prend la profondeur qui prend les 1 contre 1 aujourd'hui Mbappé reconverti comme un hélié attaquant de pointe ne prend plus les 1 contre 1 il les évite limite et c'est un petit peu un problème quand tu as un joueur offensif qui doit faire des différences qui passe plus en temps à contourner les défenses pour ensuite fermer son pied premier poteau mais ça maintenant les joueurs ils l'ont compris et quand il enroule il n'est pas assez fin techniquement la plupart du temps comme on l'a vu à l'Euroconte espagnère pour la mettre en lucarne en tout cas tu as l'impression que par moment il veut tellement en faire tellement bien la mettre au lieu de la mettre efficacement qu'il va tenter des frappes en lucarne etc au lieu de la placer et c'est dommage pourtant Mbappé c'est pas un Dembélé non plus tu vois en termes de finition c'est un très bon joueur en termes de finition et c'est dommage que ses capacités ses compétences ne soient plus mises au service du collectif ou du moins au service de ses propres qualités qu'il pourrait apporter à une équipe pour moi Mbappé et c'est ça aussi le problème de pourquoi je le voulais pas spécialement au Real Madrid c'est que c'est pas un vrai attaquant de pointe Mbappé il peut être placé là il peut apporter dans un jeu de transition il peut apporter énormément mais il faut qu'il y ait des joueurs autour qui le complètent à merveille à Monaco t'avais Thomas Lemar à gauche qui distribuait les caviards t'avais Bernardo Silva de l'autre côté qui distribuait les caviards t'avais un milieu de terrain qui distribuait des caviards avec les Fabinho tout ça t'avais un deuxième attaquant qui était donc Radamel Falcao qui était un des meilleurs neufs à l'époque qui forcément attirait toutes les défenses qui était le vrai point de fixation avec lui qui tournait autour un petit peu comme Griezmann en 2016 qui tournait autour de Giroud Mbappé il lui faut quelqu'un en soutien il lui faut quelqu'un en soutien il peut pas être l'attaquant qui fait les espaces et en plus qui en profite parce que c'est comme ça il peut pas c'est comme ça il faut que lui les espaces lui soient ouverts il faut qu'il y ait des écarts il faut que les coéquipiers par les mouvements et en tout cas par les profils qu'ils ont lui servent les caviars en profondeur ou dans les pieds peu importe du moment qu'il a le temps de prendre des décisions parce que le mec dès qu'il fait des choses des gestes il met tellement de temps à prendre une décision que forcément tout le monde se regroupe sur lui et on le voit ça on l'a vu durant l'Euro on l'a vu en Ligue des Champions contre Dortmund etc et ça lui a porté préjudice et quand Mbappé tu le prends au démarrage et en plus le fait qu'il est moins rapide au démarrage qu'avant et qu'en plus tu refermes la porte mais il a pas la qualité technique pour en dribbler 3 c'est pas un Vinicius c'est pas un Neymar c'est pas un Messi et malheureusement il essaie d'être le joueur qu'il n'est pas et jouer contre nature ça te rattrape et ça fait déjà 2 ans déjà 2 ans bizarrement depuis qu'il a refusé le réel la première fois depuis 2022 elle est 2023 éventuellement et globalement Mbappé ça fait 2 ans dans le jeu pour ceux qui regardent les matchs avec les yeux avec la télé allumée et non pas sur la feuille de stats à la fin des matchs dans le jeu il est bousillé dans le jeu il est fini et pour moi il y a un petit peu un tout la saturation d'avoir été le statut d'avoir eu un statut d'énorme star en devenir un star en tout cas reconnu mais qui n'a pas de ballon d'or qui va en plus ses concurrents comme Allende qui a raté le ballon d'or avant lui vraiment de très peu qui aurait dû l'avoir en 2023 Vinicius ou Bellingham qui pourraient l'avoir avant lui cette année le fait que c'est pas une star qui confirme autant qu'est-ce qu'il aurait dû qui aurait pu certes remporter déjà une 2ème coupe du monde en 2022 qui n'a toujours pas de ligue des champions à 25 ans bientôt 26 qui a perdu un peu de temps au PSG tu vois mais globalement toutes les attentes tout ce qu'il y a autour aussi par rapport au gouvernement français les Qataris Nasser etc le traitement qu'il a eu avec Luce Henrique avec le PSG la préparation etc bah forcément entre l'usure mentale qu'il a la non préparation le fait qu'il va devoir retrouver un point de forme idéal qu'il va devoir retrouver un physique en rapport avec ses qualités tu vois quitte à avoir un peu moins de muscles autant au pire s'affiner un peu plus retrouver l'explosivité et je pense que Pintus et Ancelotti c'est ce qu'ils vont faire parce que moi je vais vous dire un truc Mbappé s'il fait les mêmes prestations dégueulasses avec la France ou en ligue des champions que le PSG avec le Real Madrid mais je vais péter un plomb moi chaque débrief je vais pas le rater entre l'attente les polémiques son salaire et la prime et la prime qu'on lui a filé etc et le statut qu'il doit assumer en venant au Real Madrid qui va lui préparer une présentation masterclass Galacticos à la Cristiano Ronaldo en 2009 faut qu'il réponde aux attentes tu vois et j'espère que cette prépa au delà du fait aussi qu'il a eu le nez cassé j'en ai pas parlé mais le nez qui forcément n'aide pas du tout à l'Euro qui le gênait avec le masque et machin et même sans masque contre l'Espagne il a rien fait mais le nez le moindre contact ça lui fait super mal donc je peux comprendre mais au delà de tout ça il n'y a pas d'excuses il y a des joueurs qui jouent avec le genou en moins avec le pied tordu ou je ne sais pas quoi ils jouent quand même avec une cheville pétée aussi ça joue quand même tu vois à un moment donné Bellingham et Ebrahim qui ont joué avec l'épaule distordue et obligé d'être tenu toute l'année ils ne sont pas pleins les mecs donc à un moment donné tu vois il faut aussi savoir serrer les dents quand tu es fatigué il faut aussi savoir aller au bout du match même si tu es crevé jouer sur le mental etc donner tout ce que tu as et Mbappé tu as l'impression que par moment bah il n'a plus envie de le faire tu vois et donc il va falloir assumer tout ça être bon et moi je suis sûr que si au Real il a des chances de réussir avec une belle prépa s'il ne réussit pas dans les 2-3 années donc quand il aura 28-29 ans le Real le vendra en première ligue ça c'est sûr tu vois et ça aurait été une énorme erreur de casting mais par contre s'il brille en étant sérieux et déterminé à battre les records qu'il peut y avoir au Real Madrid il doit aller en chercher et laisser sa trace parce que le Real a gagné avant lui et doit gagner pendant qu'il est là parce que si avec lui on gagne moins que sans lui ça va être un échec total peu importe ce qu'on en pense ça va être un échec total donc c'est à lui de montrer qu'il peut être indispensable qu'il peut encore progresser après ses 25-26 ans qu'il peut apporter énormément au Real Madrid qu'il n'est pas fini tôt et qu'il peut arriver prêt en 2026 pour la coupe du monde 2026 à un moment donné il faut qu'il se réveille il y a des attentes il n'a pas répondu à tout ça et il a les qualités pourtant mais à lui de jouer avec ses qualités et pas contre ses qualités et de savoir faire déjouer les attentes des adversaires qui le connaissent qui le trouvent trop prévisible parce que certes ne pas partir tout en profondeur demander dans les pieds etc varier un peu c'est une bonne idée mais à condition que tu saches le faire si tu ne sais pas te dépatouiller dans les espaces fermés et dribler les 3 joueurs ben essaie pas de jouer en permanence comme ça contente toi de ce que tu sais faire affine tes points forts et après tu développes tes points faibles au fur et à mesure mais tu ne peux pas aller plus vite que la musique même si dans le football les carrières vont vite et que tu n'as pas toujours le temps on connait tes qualités tu as brillé tu plantes 50 buts par saison tu peux en planter plus mais sur tes qualités avec les joueurs à côté de toi qui vont compenser tes points faibles tu ne peux pas être le mec qui compense tout tout seul c'est impossible et enfin bref en tout cas je pense que j'ai parlé un petit peu tout à propos d'Mbappé sa condition mentale physique les à côté c'est ce que j'en pensais moi je suis persuadé qu'il peut réussir mais à lui en tout cas de montrer qu'il est capable et on verra bien ce que ça donnera on en parlera bien sûr en temps réel durant la saison et puis voilà j'attends en tout cas tous vos avis sur Mbappé et son évolution j'attends aussi éventuellement vos avis sur la vidéo et mon analyse n'hésitez pas à vous abonner cocher la cloche mettre le petit pouce bleu me follow sur tous les réseaux en description et à bientôt pour d'autres vidéos ciao